Oh les influx voleurs ! Les influx voleurs, hashtag influx voleurs ! Booba avait raison ! Booba, non, c'est la pire entrée en matière ! On va parler d'un sujet qui est incroyable ! Ah là on va rigoler je pense, il a l'air bien le reportage ! Je sais pas si vous avez suivi, il y a Booba, il s'est fait de la promo tous les ters, ah merde attends ah bah si c'est ça en fait, j'ai vu qu'il clash des gens c'est pour se faire de la promo, il avait quoi ? Ah oui il avait un stade de France à vendre ! Ah ! Donc Booba il a fait quoi ? Il a clashé tous les influx voleurs, notamment Magali je sais plus comment elle s'appelle ? Berda, qu'on avait déjà vu d'ailleurs qui avait fait des vidéos sur les élections politiques et tout, et pas que il a clashé globalement les influenceurs du dropshipping, et c'est devenu la nouvelle noble quête de Booba, bon lui je pense qu'il a jamais arnaqué personne tu vois lui il a un mode de vie en plus de zadistes à Miami, ah merde ah non, mais bref bon du coup mais genre ça pourrait pas être cynique de sa part quoi, du coup c'est la sauce hallucinante autour de ça là depuis quelques temps, et bah on va regarder le complément d'enquête parce que du coup il y a un complément d'enquête qui a été fait pour aller y voir un peu plus près et je sens, je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit qu'il y a du business sombre à base de Dubaï, d'Instagram, de dropshipping je suis trop pressé, j'ai hâte de voir ça, ça va être incroyable ils sont devenus des stars du jour au lendemain en se claschant dans des émissions de télé puis ils ont fait fortune en vendant leur soudaine notoriété il y a des mois où on peut faire 15 000 euros il y a d'autres mois où on peut faire 60 000 euros c'est censé la rattraper ça en mode il y a des mois parce que moi je croyais que 15 000 euros c'était le mois où il gagnait beaucoup mais non en fait c'est l'inverse ils sont gérés par des géants du divertissement non mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans lui dragués par les politiques malgré une réputation parfois sulfureuse mon ref, pour faire un facecam c'est pas un peu broken ? forceur on est d'accord que c'est pas un peu too much là ? en plus le son est dégueulasse il y a une réverbe horrible oui dans la marina de Dubaï oh gros pour Alex et Nina c'est l'heure d'attaquer la journée de travail on dirait nous à Marseille on était sur un bateau à Marseille la journée de travail gros même nous quand on est indécent c'est rien en fait tout a démarré pendant le confinement quand ils publient des sketchs sur les réseaux sociaux depuis leur appartement de la région parisienne putain nous on a diffusé des lives depuis un squat c'est pour ça qu'on est pas à Dubaï aujourd'hui on est parti trop bas on est dans un rapport de merde on est parti trop bas ceux qui partent de haut ils finissent plus haut je crois quand on va être à Dubaï ça va déjà être la fin du monde on y arrivera jamais après j'avoue j'ai pas envie de faire à Dubaï après moi j'ai bien envie d'aller à Dubaï en position spec ops quand tout est niqué aller vivre ma bipolarité avec tout le ciel jaune là en souffrant ouais butant des gens et en devenant schizophrènes avec des phrases d'apocalypse no quand t'as un business qui marche t'es content de travailler parce que tout ce que tu fais ça vient pour toi et tu donnes rien aux autres et ça te motive encore plus le matin t'as la harte quoi zéro impôt c'est voilà ça joue aussi au fait qu'on est venu ici bien sûr il est sincère ? ouais mais du coup c'est vraiment un enculé d'égoïste quoi c'est un fils de puce sincère moi ce qui me motive dans le travail c'est que les autres ne toussent rien que jamais je n'aiderai mon pays les hôpitaux ou les écoles ah mais ça de toute façon c'est les discours d'influenceurs dans les Dubaï à Malte Apparu il y a à peine plus de 10 ans les influenceurs sont devenus les vedettes de nos smartphones les idoles de nos ados certains ont un talent la danse pour Léa et lui les jeux vidéo chez Squeezie des takes de merde à gauche pour Daniera sur Twitch j'ai déjà la vie de rêve en fait alors évidemment ma vie n'est pas assurée mais justement je pense que le jour où je me sentirais bien c'est le jour où je suis proprio etc mais cela étant dit je suis déjà heureux de pouvoir vivre de ça quoi en fait j'ai l'impression que la différence de vision que je peux avoir par rapport à ces gens là malgré qu'on fasse un métier relativement similaire c'est que moi l'argent n'est pas une fin pour moi l'argent c'est un moyen le moyen de créer en fait merci FitsBF non mais ce que je veux dire c'est que nous par exemple Zavoua Prod bah on gagne de l'argent bah si par exemple on peut recruter l'État tu vois ça va nous aider à pouvoir sortir plus de contenu sur Youtube ça va nous aider à pouvoir faire du truc en fait moi c'est ça que je vois quoi c'est-à-dire qu'il y a l'argent pour vivre évidemment que si t'as pas ton argent pour vivre d'où tu vas créer des vidéos d'où tu vas être motivé par en faire mais tu vois genre si j'étais resté solo à vouloir à prendre tout l'argent dans ma poche je serais plus riche qu'aujourd'hui mais par contre je serais pauvre de en tout cas dans ma vision à moi moi vraiment les gens plutôt que m'acheter une poussette de luxe et être un seul je préfère qu'on travaille qu'on crée des trucs et c'est ça aussi Zawa Prod quoi regarde Zawa Prod qu'est-ce qu'on a fait là on a sorti 5 VOD on a fait des lives de KT plus ou moins douteuses mais on a fait des merci Crozac hier premier événement de Cassandre et pourtant au final ce qu'on fait c'est quand même encore avec nos petites pattes quoi dans le sens où on essaye de faire ce qu'on peut on a fait club de l'étoile autre event on vous prépare des surprises pour la suite du machin et on a envie de continuer à être absolument partout d'avoir les mêmes moyens que certains ont avec les placements de produits ou avec Webedia ou avec des structures etc des gens qui sont pas forcément enardés comme nous à devoir tout gérer de la comptabilité à la miniature c'est vrai c'est un gros gros taf qu'on est trop heureux de faire merci nous deux et surtout qu'on est heureux de faire ensemble quand t'as d'abord un contenu à servir et plus nous on aura de thunes plus on va pouvoir faire un contenu qui nous plaît dans les conditions qu'on veut et ça c'est lié à vous et on est ultra heureux de le faire aussi en indépendance c'est une vraie fierté et puis surtout voilà c'est pas quand je me regarde dans la glace ou quand je m'achète un petit beignet j'avais pris l'autre fois comme exemple qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui on a acheté du jus de fruits c'était ça ? du jus de fruits et des bananes voilà quand on achète le petit jus de fruits le plaisir il est de se dire bah l'argent il vient pas de oh putain on a vendu du dropshipping on a vendu des objets on a arnaqué notre communauté etc c'est vraiment on peut dormir l'esprit tranquille et pour moi c'est important je sais qu'il y a des gens ils sont probablement moins à se prendre la tête que moi sur ce genre de truc tu vois mais en vrai c'est vraiment important quoi ah grave parce qu'il y a quand même des compromis il y a quand même des choses que tu dois faire avec le capitalisme comme tout le monde on est tous et toutes dans cette sauce on a fait le placement de produits Jean-Michel mais gros même quand tu bosses à Carrefour tu fais des compromis avec le capitalisme moi gros j'en fais bien plus limite pire surtout enfin tu vois genre moi en plus j'ai travaillé dans des trucs de commerce où t'es dans des techniques de vente j'ai travaillé dans des centres d'appel où on t'oblige à vendre des diagnostics sécurité à 100 balles à des petits vieux à qui ça sert à rien parce qu'il y en a qui sont faits obligatoires sur ces installations là et genre pour moi c'était bien plus crade de baratiner un petit vieux pour lui faire claquer 100 balles pour vérifier une installe électrique qui était safe de toute façon que ce que je fais aujourd'hui enfin puis même puis surtout je suis heureux quoi donc voilà c'est ça c'est ça et surtout on est ensemble parce que là je prends tous les je prends la moitié des bénéfices de cette chaîne tout seul plus riche que d'être ensemble d'un point de vue financier mais d'un point de vue humain d'un point de vue créatif je suis plus riche en équipe parce que je peux faire beaucoup plus de choses je peux aller beaucoup plus loin et puis on est plusieurs dans cette sauce à vivre à traverser les trucs on a des souvenirs ensemble et au final par exemple tu vois genre c'est ce que je disais monter sur scène je suis quasiment sûr que je serais monté sur scène seul j'aurais déréalisé après en me disant ah c'est bizarre un peu de faire ça et tout alors que le fait de vivre avec quelqu'un d'autre d'avoir des sentiments même si on déréalise ensemble on est là pour se contrebalancer et on partage des souvenirs et ça en vrai dans la vie quand tu es seul c'est un des pires trucs tu vois être face à l'absurdité du monde et des choses c'est pour ça qu'on crée c'est pour ça qu'on travaille c'est pour ça qu'on fait des choses tous et toutes c'est qu'on essaye d'échapper à cet enfant et au final c'est aussi ça l'empathie qu'on peut avoir aussi avec les influx voleurs quoi c'est que c'est des gens qui essayent de survivre parmi tous les moyens qu'ils ont tu vois qu'ils sont aliénés au dernier degré mais surtout en fait ils prennent un plaisir de se dire on s'en est sorti nous et c'est et c'est triste de ouf mais d'un point de vue systémique tu vois là comment le système est vicieux quoi parce qu'au final ils savent que leur vie est fake que les gens voient très bien dans leur jeu et puis il doit y avoir des commentaires gros qui disent soit t'es une personne soit t'as grossi t'as pas assez de muscles t'es moche pour moi soit t'es une personne vraiment cynique immonde soit t'es forcément je sais pas en dissociation tu dois avoir des enfin moi gros si je faisais ce qu'ils faisaient mais j'aurais des plaques d'eczéma je sais pas comment ils font pour tenir quoi gros déjà moi j'ai des gens j'ai des angoisses tout le temps pour rien tu vois mais alors ça mais vraiment genre je pense que je deviendrais fou gros non mais après les taxes à lequel ça m'a mis d'être dans des taffes crado mais vraiment genre je donne pas d'excuses les gens ça m'a détruit quoi je vous dis juste comprendre comprendre n'est pas excuser faites pas l'Emmanuel Valls je dis juste il y a un truc qui nous unit les uns les autres sur cette terre c'est l'absurdité des choses et l'injustice de la société du monde et tout ce que vous voulez et au final c'est ça aussi c'est l'argent c'est indispensable on est dans une société capitaliste mais je trouve que c'est pareil est-ce que t'en fais ta fin ton absolu ton alpha et ton oméga te dire il me faut de l'argent sinon je suis rien et je vais le cracher à la gueule des autres ou alors est-ce que t'en fais un moyen qui va te permettre de faire des choses qui sont tout aussi nourrissantes voire plus en fait et puis se lier aux autres quoi c'est ça le truc important c'est là aussi la différence de vision et de philosophie c'est la vision One Piece qu'on a aussi quoi et je pense qu'effectivement c'est ça qui est le truc le plus gratifiant tu disais j'aime pas l'angle pour revenir sur ce qu'il disait parce que là le docu était en train de dire ouais on va pas s'intéresser à ceux qui ont talent mais à ceux qui en ont pas pour revenir à ça c'est aussi ça c'est que quand tu n'as pas de talent spécifique etc bah t'es un peu obligé de vendre ton image ou ton aliénation t'es obligé de devenir une sorte d'homme ou de femme sandwich et c'est ça aussi la réalité des influenceurs et c'est là aussi leur névrose et c'est là aussi leur souffrance quelque part et moi c'est ça et en fait le fait que dans la société aujourd'hui un des moyens de survie cynique et un peu crade c'est ce truc d'image même si t'as pas de talent et que ça soit ça qui soit vendu est-ce que c'est de leur faute tu vois moi je trouve c'est pour ça que je trouve ça dommage de culpabiliser en mode ah c'est vraiment des débiles téléréalités sans talent etc mais à un moment donné il y a un système qui les a permis il y a un système qui a mené à cette situation que des débiles sans talent se fassent des 5000 euros par jour en faisant des placements de produits tiktok bah ouais et c'est pour ça que moi j'ai pas que envie de les critiquer sur un angle gauche je le fais aussi sur un angle philosophique on va dire sur un angle de liberté c'est que justement si t'es en mode je suis maître de moi-même et j'ai réussi à m'en sortir est-ce que tu survis vraiment aux choses quand ta liberté au final c'est d'être plus riche et d'aliéner dans un système aliénant en profitant de l'aliénation que toi-même tu infliges aux autres tu vois il y a une forme de paradoxe écrasant là-dedans tu vois nous on aura jamais le succès d'aller à Dubaï mais par contre ce qu'ils n'auront jamais c'est ce plaisir de le vivre ensemble et d'avoir justement un contenu qui est soutenu tu vois par des gens pour de vrai sans qu'on ait à leur voler quoi que ce soit peut-être que ces gens-là ils sont entre influenceurs à Dubaï ils vont dans des grands restaurants de luxe à 10 influenceurs qui sont sur Tiktok mais quand tu vois tu sais l'ambiance tu sais comment ça se parle tout est fake tout est du paraître tu vois même il y en a plein qui chutent jusque dans leur couple c'est du paraître et le jour où tu chutes on t'abandonne tout de suite et en fait du coup c'est bizarre je trouve on est dans un paradoxe d'à la fois critiquer les influenceurs trop facile et là moi je te rejoins tu sais en mode oui bon ok d'accord les influenceurs trop bizarre ils se refont le cul ils se refont les pecs et en même temps ça reste je comprends la colère des gens vis-à-vis de ça quoi c'est indécent dans l'état actuel du monde aussi je suis d'accord mais à un moment donné moi après c'est un doc M6 enfin France 2 ah non c'est M France 2 ce qui me choque le plus c'est que moi c'est pas qu'il y ait des gens qui font de la chirurgie esthétique pour se bimboifier meuf ou mec c'est les conditions dans lesquelles ils gagnent leurs tunes ce que ça implique etc oui je suis d'accord avec toi parce que t'as des gens qui font de la chir et qui sont pas dans ces démarches là non plus tu vois mais je pense que c'est sur ça que les gens ils se vénèrent en fait et c'est là où t'as raison c'est que le paradoxe c'est que les gens ils se vénèrent plus sur le fait qu'ils se refont les seins que sur la manière dont ils exploitent de l'argent et les raisons pour lesquelles ils se refont les seins parce qu'en soi on s'en bat les couilles parce que moi j'ai un côté un peu bimbo rights tu vois genre moi c'est pas enfin tu vois ouais mais parce que toi tu penses à tes bimbos homosexuels qui sont des marginalisés bah ouais c'est ça tu vois qui vont faire crary les bimbos pour défendre un mode de vie qui est le mode de vie queer ouais mais et là on est pas du tout là on est dans une réalité hétéronormative à nouveau d'accord avec toi qui est en mode ouais mais tu vois en quoi si t'as les plus gros nichons tu feras plus de thunes quoi pour refaire je suis à nouveau tu m'as convaincu évidemment non mais comme toi je suis en mode mais pour refaire un peu contraire en fait moi je trouve aussi que cet angle là légitime les gens qui insultent les bimbos de survie dont on parlait tu vois ce que je veux dire donc c'est ça la question est pas vite répondu et puis surtout moi je trouve il y a tellement du scandale dans le reportage qu'il y a pas besoin d'en rajouter sur ça tu vois mais après je comprends t'as raison aussi tu vois après gros c'est vraiment ridicule si elle a déjà conquis les ados elle compte maintenant s'attaquer à leurs parents nous la retrouvons un matin dans les quatre échiques de Dubaï sa journée commence toujours par une promenade avec son chien Marty gros moi je ne comprends pas comment tu peux envier ça en fait ça me fait angoisser de voir sa vie parce que les gens son travail souffrent gros moi je suis un tiers où être à Marseille un peu éloigné du centre dans une piscine gros les deux derniers jours je faisais que penser à Paris tu sais genre enfin je sais pas tu vois donc déjà tu vois mais après en dehors de ça tu sais c'est vraiment d'être dans une maison dans un quartier de haute sécurité où au final genre tu vas quoi tu vas dans un magasin acheter des sacs élevés et tu reviens chez toi et tu vas dans un resto de luxe il n'y a rien d'autre à faire il n'y a rien d'autre à faire c'est ça aussi c'est qu'à un moment donné être démesurément riche c'est ce que je disais tout à l'heure là sur le côté créer des trucs et tout c'est plus nourrissant c'est qu'être démesurément riche vous faites quoi de plus je veux dire une fois que ça y est tu t'as acheté l'iPhone un bon ordinateur une bonne voiture enfin voilà on va dire que t'as les trucs utiles de bonne qualité parce que t'as les moyens de te les payer sans te foutre dans la merde ce qui est quand même relativement accessible je veux dire c'est dans la classe moyenne tu peux te démerder à avoir un appart ou une baraque pas trop nulle et avoir à peu près des trucs technologiques tu vois sans te foutre dans la merde sans être turbo endetté parce que tu t'es pris le dernier iPhone je sais pas quoi tu vois une fois que t'as ça y a quoi de plus à acheter ça devient des choses délirantes qui sont inaccessibles c'est avoir 250 sacs élevés tu vois c'est avoir moi j'ai deux trucs c'est que ce que je comprends pas avec la vie à Dubaï dans des quartiers c'est que en fait tu vois vraiment moi limite j'en vis plus les mecs qui ont des apparts d'artistes t'as déjà vu à Paname les apparts sur les toits full bévitré arme nouveau etc en fait c'est les gens ils disent c'est des codes de prolo moi je trouve que c'est c'est plutôt les codes pour moi de ce que j'ai vu dans ma vie pour moi c'est des imaginaires de sudistes classe moyenne donc j'ai que du mépris je suis désolé genre qu'il y a un peu quec t'as raison à Montpellier t'as que dans les maisons préfabriquées ils ont la même gueule que les gens à Dubaï je suis un peu d'accord avec toi tu vois ce que je veux dire moi c'est cet avis un peu et je sais que c'est un avis de petits connards parisien un peu élites je m'en veux un peu mais du coup moi ça les éloigne encore plus de moi tu vois parce que toi toi ton fantasme bourgeois c'est avoir mon atelier d'artiste et avoir du temps libre pour lire des trucs et aller au cinéma mais en fait c'est là où il y a moins c'est que qu'aussi c'est que qu'aussi non mais c'est pour ça qu'il y a moins une culture du vide c'est que tu mets un rapport à l'art un rapport au temps de loisirs pour pouvoir créer pour pouvoir machin t'as un rapport bohème oui c'est ça mais qui est ultra queuc aussi c'est pour ça que j'en parle je suis pas en train de dire c'est mieux tu vois oui mais quand même si on fait une échelle de valeurs entre juste c'est dans la culture du fric j'ai 255 Louis Vuitton je vis dans la maison numéro 257000 d'influenceurs millionnaires de Dubaï et j'ai envie de me cultiver de me développer d'écrire de peindre ou je sais pas quoi c'est dans ce truc des années folles parisiennes un peu bizarres il vaut mieux être bohème quoi en vrai c'est plus enviable que d'être en termes de vie quoi tu vois parce que t'as une richesse qui ne sera pas que liée à ton argent qui sera aussi liée à la culture que tu développes et que t'as envie de tu vois je suis un peu d'accord avec toi peut-être que c'est une connerie de réfléchir comme ça mais ça fait que j'arrive pas mais sauf que là où je rejoins le chat c'est que là où c'est plus un rêve de prolo c'est que toi t'as quand même un imaginaire qu'il y a un certain capital culturel bien sûr on est d'accord et où t'as envie de correspondre à ça et à cette symbolique alors que bah pour beaucoup de gens ils ont juste envie de quitter leur taf de merde de vivre au soleil avec une piscine quoi avec une piscine et pour eux et que du coup ça va les rendre fiers et que ça va rendre fiers et qu'ils vont pouvoir avoir des enfants et les élever en dehors de ce monde injuste et inégalitaire qu'est le nôtre tu vois c'est pas pour rien que j'ai toujours eu conscience d'avoir un côté vraiment transfuge de classe notamment sur ce côté là d'imaginaire culturel tu vois je le sais très bien tu vois c'est pour ça que les vrais riches sont bandeurs d'art c'est dans un sens quand t'as déjà tout exactement c'est qu'au bout d'un moment quand t'as fini le jeu t'as fini le jeu quoi et bon bah il faut que tu trouves d'autres choses à faire dans la vie c'est exactement la vidéo qu'on a regardé sur le millionnaire dépressif l'autre fois là le fils de millionnaire dépressif qui disait ça il disait bah au final je dépensais mon argent je buvais de l'alcool mais j'étais vide de ouf j'avais pas l'amour j'avais pas l'amitié et au final c'est ça aussi la vie c'est que bon l'argent va t'aider évidemment à pouvoir concrétiser tes rêves et avoir quand même un peu le confort tu vois au moins de ton logement de tes habits de plein de trucs mais en fait derrière si t'es vide t'es vide quoi c'est comme dans Wo une fois full gear c'est game over Treb Johan Petitver offrir un sub à Johan Petitver je vous en supplie il a fait la meilleure métaphore très bonne métaphore c'est ça une fois que t'arrives dans un jeu tu désires le full stuff tu fais le full stuff et quand t'arrives dans la faille nephalème et que tu la debout pour la 10ème fois après Diablo 3 voilà t'as fait quand même Diablo 3 c'est l'un des jeux qui a le plus de vie à la fin quand même le end game Diablo 3 il est incroyable t'attends le loot que t'auras jamais pendant 6 mois aussi et quand tu l'as t'as fini t'attends la nouvelle mise à jour qui vient de dire que ton loot pue la merde oui mais elle est là l'absurdité de notre monde et là il y a quelqu'un qui dit ouais c'est parce qu'il y a plein de gens genre avoir de l'argent c'est la fin de leur ambition alors pour certains c'est le début ouais je suis un peu d'accord avec ça avec ce comme là c'est ça aussi c'est quoi l'ambition c'est quoi le succès au final tous ces discours ils empêchent de penser réellement ce que c'est et c'est ça c'est que si tu crois que le succès c'est avoir plein de 5 Louis Vuitton bah non ça sert exactement à rien d'avoir plein de 5 Louis Vuitton avoir du succès c'est je sais pas tu réalises un film là ok si on avait plein de tunes ça serait produire des projets encore plus débiles quoi avoir des plus grandes salles ouais produire un film engager des gens avec encore plus de skills c'est ce que nous on a fait avec notre argent et ça nous empêche pas des fois en plus de ça on va se payer une belle sape aussi avec le truc en plaisir voilà on vit aussi dans le monde tu vois mais la vérité c'est que moi si demain je dois sacrifier toutes les belles sape du monde pour juste créer un truc qui a du sang je préfère faire ça tu vois c'est c'est évident c'était le débat que j'avais eu chez Yoclo où ils étaient tous là et c'est de me coincer mais Daniel le jour où tu as un million d'euros tu en feras quoi et je leur disais bah si j'ai un million d'euros je vais en sorte en mode si t'as un million d'euros là comme ça t'en fais quoi là tout de suite ces gens ils étaient en mode à vous tu vas le prendre tu vas partir à Dubaï tu vas te faire des impôts c'est parce que c'était par rapport à la polémique sur notre placement de produit qui a énervé que la droite d'ailleurs c'est très marrant évidemment et je leur ai dit bah si j'ai un million d'euros je vais me faire un plaisir c'est à dire que je vais faire le somme du sens d'eux je vais faire un film poético-philosophique et les gens ils dit pas ça pour mytho c'est vrai ils me croyaient pas gros sauf que moi en fait c'est vraiment tu me donnes un million d'euros je fais un projet artistique débile avec instant moi allez peut-être que je garde 250 300 000 euros pour acheter un truc pour être proprio et avoir cet esprit là libre tu vois et le reste vraiment je l'investis dans des trucs parce que faire le somme du sens d'eux c'est quoi c'est voir tous mes potes leur filer du taf faire des soirées autour des tournages où on va s'éclater se faire des souvenirs de création de confection rencontrer des problèmes produire un truc ambitieux avoir un produit fini un film une création artistique qui marque un truc etc à un moment donné me dépasser au niveau artistique au niveau individuel voilà c'est tout en fait c'est ça et ça pour moi c'est ça l'ambition entre guillemets après l'ambition c'est aussi de savoir faire un truc avec une webcam c'est ça aussi d'ailleurs il marche mieux que le somme du sens qui a un petit budget comme quoi rien que pouvoir genre payer faire un film et pouvoir payer un mec que tu kiffes en musique et faire la BO avec lui c'était le somme du sens c'était ça j'ai travaillé avec Raze j'ai travaillé avec PO j'ai travaillé avec tous les gens une dizaine de personnes et genre si on avait encore plus de thunes bah peut-être qu'on pourrait appeler je sais pas quel artiste qu'on kiffe tu vois les Zawaprod je vis littéralement avec Cassand et Raze et on fait nos trucs puis je vais les voir ils font leur premier event moi je suis trop content je vais les voir à la fin je les ai vus ils ont déplacé le PC ils ont pris le matos pour pouvoir faire ça ils se sont arrangés avec le gars qu'on a rencontré via Yacine pour faire un petit truc hier une soirée drag et c'est trop bien c'est trop content parce que tu vois les petits trucs qui naissent de ça et c'est ultra gratifiant ça me fait des récompenses quotidiennes qui sont beaucoup plus intéressantes que l'argent et c'est pour ça que quand on était à la soirée c'était important et qu'on disait que tu pouvais être fier de ça c'est que le côté de tu parlais de la webcam réponse à internet ça part de ça en réalité tu vois ça part de ce truc qui peut paraître futile de se filmer en dépression pendant réponse à internet et qui aboutit à Cassandre la pop et moi en train de faire une soirée qui est un des trucs une des récompenses parmi d'autres et qui est en plus la récompense la moins récompense pour moi c'est aussi votre projet et tout mais justement c'est aussi mon putain de plaisir d'arriver dans un truc sur lequel je sens qu'il y a une part d'incidence sans que j'ai rien eu à faire c'est incroyable bien sûr parce que c'est ça aussi je trouve non mais c'est ça tu vois la beauté Ezawa prod c'est ça aussi c'est quand on voit je sais pas Wissam quand on voit Léo quand on voit des gens avoir du succès parce qu'ils font leur propre contenu mais que c'est aussi lié à ce qu'on a fait et que c'est donnant donnant et qu'on se partage et qu'on soutient et tout etc je sais pas je trouve que ça c'est ultra gratifiant largement des chaussures des belles chaussures j'en ai 2-3 je suis très heureux de les avoir et je suis très heureux d'avoir des belles chaussures je préfère ça que d'avoir 100 belles chaussures vous voyez je veux dire quand t'as 2-3 belles chaussures ça suffit largement au quotidien t'as besoin de quoi tu changes de chaussures 2-3 fois dans la semaine et c'est bon tu vois genre en fonction de tes tenues parce que nous on a un côté t'as pas besoin de 100 nous on peut pas faire genre on est pas en mode l'austérité on est que dans l'art parce que nous on a un côté flexeur kéké ouais mais quand tu l'as mais moi mon vrai plaisir kéké c'est de m'acheter un beau t-shirt avec l'argent d'un projet où on a bien payé où on a bien fait les choses où on a été au bout de notre dépassement artistique et ça c'est le vrai plaisir on l'a fait avec Danny à chaque fois qu'on a fait un peu les cons c'était en mode oh on a accompli ce truc là et c'est pas ce qu'on avait accompli ce truc là qu'on faisait les bandeurs à aller sur les chambres à se prendre pour des rappeurs mais c'est pas ce qu'on avait ce qu'il y avait avec c'était le truc quoi mon tatouage elle m'en refaitait tatouage de kéké que j'ai payé et tout machin petit plaisir personnel individualiste tout ce que vous voulez mais je me le suis tatoué en me disant ça y est et je me suis toujours dit je me le tatouerais le jour où je chante cette putain de dépression et en fait c'est un petit symbole pour moi c'est purement égotique on s'en fout un peu mais c'est mon petit plaisir symbolique et il a du sens par rapport à un parcours et c'est ça c'est là c'est pour ça que moi je suis pas contre qu'on ait un discours sur le succès sur l'ambition sur la réussite sur le machin mais il faut ramener la question du sens avec quoi tu le remplis ce discours là sur le succès c'est comme le discours sur le travail il faut ramener la question du sens parce que si tu dis il faut travailler travailler c'est important dans la vie bah oui mais du travailler pour Carrefour c'est s'aliéner travailler pour soi dans le sport dans l'art dans son travail ça peut être l'artisanat ça peut être avoir une boîte ça peut être n'importe quoi là c'est nourrissant en fait c'est pour ça que vraiment la question du sens pour moi elle est primordiale et c'est pour ça que c'est marrant que ton film s'appelle le Somme du sens d'ailleurs pardon mais c'est pour ça que les influenceurs quand on les voit c'est aussi il y a un truc de tu tatoues gratuitement on voit ton Insta tu te dis c'est eux qui ont tout je suis très sérieux c'est eux qui ont tout mais pour ce vide là en fait moi ça me dérange pas que quelqu'un et tout par exemple c'est ce qu'on disait quand Virginie Despentes moi je vois Virginie Despentes avec un sac Gucci là récemment et pareil j'ai acheté son livre et j'étais en mode je m'en bats les couilles que Virginie Despentes elle est toujours plus de thunes pourquoi ? parce que je sais que c'est une punk prolo de ouf qui a fini par écrire des bouquins dont certains donc King Kong Theory et d'autres tu vois des bouquins légendaires et bah vas-y qu'elle elle se fasse des thunes je suis content parce que je sais aussi tu vois que Daria a produit un truc etc quand je vois des gens et c'est ce qui me dérange avec les gens qui héritent de beaucoup d'argent avec le système d'héritage avec les héritiers avec la bourgeoisie la reproduction des élites et tout c'est que des fois ils en font rien de tout ce qu'ils ont obtenu moi c'est plus là où je suis un vrai méritocrate je mets les guillemets c'est que je suis en mode faites putain de quelque chose et j'ai tellement de potes qui n'ont pas de thunes qui n'ont rien et qui ont des ambitions qui sont des artistes qui essayent de se déterre mais comme ils doivent bosser à côté comme ils sont en dépression parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de thunes comme leur projet marche pas comme ceci comme cela qui eux c'est injuste ils travaillent comme des oufs et ils n'ont jamais le truc par contre ce qu'ils ont parfois que n'ont pas justement les autres c'est qu'au moins ils ont un sens ils ont des projets et ils font et je trouve ça trop beau moi les autres des artistes qui ont très peu de public ou pas du tout qui ne gagnent pas d'argent avec ça et qui continuent de créer qui continuent de sortir des albums qui continuent de faire de la musique ou des peintures ou des trucs de ouf je trouve ça ultra inspirant parce que c'est ça qui est le plus beau et je pense que c'est ça qui donne du sens quoi et pareil moi même quand je n'avais pas de thunes j'étais en mode vas-y on fait le somme du sens on est carré sur ça j'essayais toujours d'être dans une démarche créative d'écrire et tout évidemment que quand tu te mets bien et que c'est ton métier c'est beaucoup plus simple de créer des trucs et d'amener tes projets à un certain endroit mais c'est ça qui est nourrissant la véritable richesse pour moi elle est là elle dépasse la question de l'argent après on vit dans le capitalisme on a besoin d'argent ça c'est une évidence et vous voyez c'est vraiment c'est pour ça aussi je pense qu'il y a une sorte de choc quand on voit ça c'est que on les envies en mode ils ont de l'argent et on les déteste parce qu'ils en font rien ma chambre la chambre de mes rêves mais ça c'est la chambre de tes rêves c'est une chambre c'est une chambre Pinterest c'est une chambre d'hôtel chambre d'hôtel Pinterest avec un lit après la seule chose qui me donne envie c'est le lit car j'aime trop les lits vraiment confortables ouais mais genre je prends le lit mais je mets d'autres draps j'ai une chambre de cette taille là je fais pas ça bref et surtout moi ce qui me surprend toujours dans les visites de maisons de riches on dirait ils vivent pas dedans où sont les objets qui traînent où sont les le bordel quoi où est le slip qui traîne ouais venu de Paris Julia est coach en placement de produits la vraie intelligente elle les influenceurs pas ça les reste par exemple tu vois dans les gens ah oui bah c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait les gens c'est le réflexe d'usine là je sais qu'il y en a qui comprenaient pas tout à l'heure j'en ai vu deux trois dans le chat vraiment c'est ça qui est trop marrant c'est que au final eux aussi sont quelque part désexploités de la classe capitaliste qui est vraiment qui gagne vraiment de l'argent ils sont très bien payés parce que derrière eux-mêmes avec leur contenu c'est là où les masses n'ont pas trop de thunes vont aller dépenser leurs 20 balles dans un mauvais shaker protéiné là mais vous voyez il y a une sorte de logique et ceux qui gagnent vraiment des thunes c'est ceux qui les gèrent eux et ceux qui gagnent vraiment des thunes c'est ceux qui possèdent ceux qui les gèrent c'est ça le capitalize n'oubliez jamais c'est pas tabou pour moi mais oui je suis millionnaire tu vois c'est là que tu vois à la base c'est pas son truc tu vois parce qu'un vrai riche à jamais il le dit ça c'est pas tabou pour moi mais oui je suis millionnaire Mila Jasmine la doit en grande partie à une femme Magali Berda voilà la girl boss elle c'est elle voilà la mac voilà c'est ça elle elle est où ? elle est à Paname ouais tu vois je respecte un peu plus oh putain ouais putain mais t'as qu'un angle de défense des bourgeois c'est ah j'adore quand ils sont un peu artis ils ont envie de leur fumer la bite et d'ailleurs c'est ce que je fais oh oh ça c'est rase quoi et c'est fantasme il veut juste se faire pec devant un tableau de Klimt oh pas Klimt sur des draps non mais voilà j'ai pris un moment un petit Gonchile après l'école viennoise me plait beaucoup y'a pas de problème t'as bien choisi quand même oh 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 putain hé des influenceurs qui s'éclatent alors on aura 10 nouveaux quoi bah ouais c'est ça c'est mieux d'être producteur que d'être euh bah ouais c'est dans la merde quoi bah ouais les placements de produits seraient deux fois plus rentables pour les marques que les spots publicitaires alors la machine à cash de Magali Berda a fait des envieux il y a trois ans elle a été rachetée par une multinationale du divertissement eux c'est eux qui produisent Anouna je crois je crois que c'est eux qui produisent Anouna Panijay et lui c'est le requin d'au-dessus Magali Berda quoi tu vois qu'il y a toujours un requin au-dessus quoi il y a toujours un requin plus gros quoi et c'est souvent un homme blanc en fait c'est ça qui est trop bien c'est que ta star de télé-réalité elle passe à Koh Lanta ou au Marseillais ensuite tu l'envoies là chez Sona ça t'appartient aussi t'as Magali qui la récupère pour les trucs de et tu fais de l'argent de A à Z et tu maîtrises tout le système publicitaire et tout le discours d'influence c'est un délire c'est là que tu vois tu vois d'ailleurs on a pointé du doigt les petites hypocrisies the event ça reste quand même des geeks qui essayent de faire leur part bah ouais qui sont sincères quoi par rapport à ça même dans leur hypocrisie ils ont une vraie sincérité quoi je me sens limite mal alors qu'on a eu un discours en nuance mais je me sens limite mal bah ouais bien sûr c'est normal tellement tellement c'est rien à voir avec ce truc là qui est à côté c'est un délire c'est un délire quoi Cindy est mère de 9 enfants il y a 3 ans elle a participé à une émission de TF1 Famille XXL avant même la diffusion une agence de placement de produits lui propose un contrat une fois le contrat signé Cindy touche 100 euros par vidéo où elle place des produits comme ses shampoings vendus plus de 30 euros le flacon c'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber en fait Cindy ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive ce sont ses abonnés qui l'alertent Cindy a pierre quel contact alors son agent ça a détruit ses vaches on dirait qu'elle a fait 14 calls décolorations c'est vénère 14 décolorations en 3 jours quoi oui là je me dis mais je suis vraiment obligé en fait d'utiliser les produits et là on sort ma chérie si tu veux pas les utiliser tu fais comme beaucoup le fond tu mets tes produits à toi dans les packagings ah ouais le cynisme ah ouais le cynisme ils sont tombés sur une daronne un peu trop honnête c'est là qu'ils ont fait une connerie quoi ils ont dit ma chérie t'es trop bête bah ouais force à elle j'en veux à l'agence mais à la marque à la marque parce que je ne comprends pas encore à l'heure actuelle comment ce genre de produit puisse exister et être mis sur les marchés en fait sur internet de nombreux consommateurs témoignent beaucoup perdent leurs cheveux photos à l'appui c'est un délire c'est l'enfer mais attends mais pourquoi tu vends ce produit là comme ça alors que tu sais que ça fait ça c'est obligé genre il y en a qui se battent les couilles gros ils veulent juste s'acheter un nouveau c'est ça pour s'acheter un sac dur qui est donc le propriétaire de cette marque dans les mentions légales du site surprise il s'agit de la propre agence d'influenceurs de Cindy mais non c'est là voilà le tiers de crados le tiers de crados c'est un délire comment te faire encore plus de thunes vendre le produit que tes influenceurs vont vendre eux-mêmes c'est putain de scandaleux c'est un truc de ouf A Bercy, le phénomène inquiète jusqu'au sommet de la hiérarchie. Le ministre de l'économie en personne s'est fendu d'un tweet vidéo. Pendant que certains ministres tentent de faire la police chez les influenceurs, d'autres continuent à les courtiser. Magali Berda fait la promo de leur rencontre avec Marlène Schiappa. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa ? Tu veux des cocktails ? Eh ben y'en a pas ! Surtout le sujet en plus, les viandes sexuelles et ça finit comme ça. C'est tellement crime. Et c'est qu'on rigole avec Marlène Schiappa. Après, il y a gagné, c'est pas Jean-Michel qui gueule, qui change quelque chose. Ah non, mais au contraire, elle s'allait dire c'est le buzz. Ceux qui me connaissent et qui nous regardent sur Snapchat, ils ont compris ce qu'on faisait. Ceux qui me connaissent, ceux qui me regardent sur Snapchat. Oh, défense de Dany Erase. Faut regarder les lives, quoi. Elle est super, elle est dite ta mère. Ah l'enfer. Diffusée sur nos réseaux sociaux. Je connais l'odeur de l'arrêt du monde. Nathania Sion n'a pas du tout apprécié la séquence. Elle travaille alors avec Magali Berda depuis plus d'un an. Elle lui en veut beaucoup. Elle lui reproche de ne pas avoir pris au sérieux des accusations d'agression sexuelle qui pèsent alors sur un autre influenceur de l'agence. Selon Nathania, l'agente lui aurait demandé de se taire. C'est ultra crâne. J'ai pas les mots, en fait. J'ai pas les mots. Ça ressemble au milieu du cinéma. Moi, je pense aussi que ça va être dans les mêmes mécaniques. De trucs de « ah, mais faut rien que tu dises pour ta carrière, pour machin, pour truc quoi. » Les mêmes raisons de dissimuler, les mêmes raisons d'être crâde, les mêmes conflits d'intérêts, etc. Parce qu'ils essayent de gérer les histoires en interne, en les camouflant sous le tapis. Et puis quand ça éclate, ils virent tout le monde en s'en battant les couilles. C'est ça qui est horrible, en fait. C'est leur cynisme. C'est qu'au fond, ils s'en battent les couilles. C'est juste une question d'image, quoi. Et puis quand la situation dégénère, on revire les gens. Et puis on passe à autre chose. On va faire « on s'amuse pas chez Marlène. » C'est ça. Et quand t'as des gens qui se font de la tune, t'as toujours une bonne raison de leur mettre la pression. « Attends, c'est sûr que tu veux mettre en danger ta carrière pour ça. Les annonceurs, ils vont avoir du mal à vouloir venir te chercher parce que tu vas être lié à cette affaire. » Comme pour dans le cinéma, une actrice. Mais les mecs, ils ne voudront plus te prendre sur un plateau. S'ils voient que tu dénonces des trucs pour ça, pour une main au cul, t'imagines. Mais plus personne ne va vouloir travailler avec toi, etc. Et tu vois tout le cercle de pression qui est parti, qui s'engraîne. Cette course à la notoriété, certaines influenceuses la payent très cher. Elles peuvent y perdre leur santé, mais aussi leur gagne-pain. Luna Sky est passée tout près de la mort après une intervention de médecine esthétique qui a mal tourné. Ce jour-là, elle est de retour à Paris pour se faire opérer. Après, ça, c'est les opérations. Mais tu sais qu'en plus, moi, j'avais lu des trucs, c'est comment on appelle ça ? L'acide hyaluronique ? En gros, tu sais, c'est les injections de Botox, par exemple, Valet, qu'on a fait une d'ailleurs, lol. Mais tu sais, c'est des trucs, en gros, que tu te mets dans le visage à des endroits. Et ça te permet, par exemple, d'augmenter la taille de ta mochoire. Il y a l'uronique, ouais, c'est ça. Le nom est trop scientifique, désolé, j'ai un peu de mal. Et en gros, tu as de plus en plus de gens qui font des injections comme ça parce que c'est, entre guillemets, pas très cher. Puisque, tu sais, c'est 600 euros l'injection. Et puis, c'est pas une chirurgie, genre, tu sais, tu te mets la piquouse et puis ça marche un an. Ouais, tu as l'impression que c'est moins vénard, quoi. Sauf qu'en fait, plus les gens, ils s'en mettent. Et en fait, tu as plein de gens qui disent, au bout d'un an, c'est un truc qui est naturel dans le corps humain et ça finit par s'effacer. Et tu as toute la promo des cabinets qui parlent de ça, qui te disent, tranquille, c'est un truc naturel, ça s'en va. Là, justement, c'est pas invasif et tout. Et c'est accessible, entre guillemets, au niveau des bourses. Puisque tu fais 600 euros l'injection, tu dois en faire 3-4 à chaque fois, tu vois, voire une douzaine pour certains et tout. Ça dépend de tes besoins. Mais en gros, c'est accessible par rapport à la chirurgie. Et du coup, tu as plein de gens qui font ça avec des beaux cabinets, qui te mettent en confiance, avec des médecins turbo-diplômés, qui te montent d'avoir près de l'espace. Sauf qu'en vérité, ça dépend des gens, ça part pas toujours très bien. Tu peux avoir des gonflements. Et c'est un des trucs les moins graves. Ouais, mais ça, à la limite, tu vois, genre, c'est bien fait, tranquille, tu vois. Mais c'est un des trucs les moins graves et qui met le moins de dégâts. Mais ça fait vraiment des dégâts. Au final, après, les gens, ils ont des boules, tu sais, ça se voit à force de faire des injections. Et c'est un truc qui est turbo-popularisé aux États-Unis, mais même en France et tout. De plus en plus de gens. Et en fait, la banalité de la chirurgie esthétique, c'est un vrai problème. Et un vrai problème qu'on a un peu abandonné. Parce qu'il y a tellement de gens... En fait, t'as tellement d'attitudes à les filles de guerre, les mafins. Tu sais que, du coup, on a un peu... On se dit, bon, on arrête de parler de ça. Mais en vrai, il y a des vrais sujets chelous. Et il y a des gens jeunes et tout. Des scandales de santé. Et puis, les chirurgies, c'est jamais sans risque. Mais tu sais, c'est comme les cryopiloses. Cryolopiloses, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est des trucs, c'est genre, on aspire ta graisse, on met du gel. Enfin, on la gèle et ça fait que ça tue des cellules graisseuses. Et c'est un des trucs... C'est pas invasif. Et ça marche relativement bien, selon la littérature scientifique. Problème, c'est que, par exemple, ça peut te créer des problèmes où ta peau va se dilater. Tu peux... Il faut faire partie du 1%, du 2% qui va avoir des problèmes. Parce que c'est un des trucs les moins dangereux. Mais ça peut toujours arriver. Et évidemment, les centres ne parlent pas toujours. Et en plus de ça, t'as de plus en plus de gens qui n'ont pas forcément les compétences, qui achètent ces machines-là et qui les utilisent mal. Parce qu'en vrai, tant que c'est bien utilisé, t'as quasiment aucun risque. Mais tu peux aller dans un centre qui va te faire payer 600 euros la... Et en fait, ce genre de truc, c'est hallucinant. C'est un pignon sur rue. Et en fait, c'est le cas, j'ai l'impression, de cette jeune femme-là. C'est que tu vas faire ton opération et elle ne marche pas. Tu fais un rejet ou je ne sais pas quoi. Ça reste très très lourd, les opérations chirurgicales et tout, etc. Et à la fois, on a envie de défendre les opérations chirurgicales. Parce que vraiment, ton corps, tes choix, l'œil, etc. Puis il y a plein de gens qui, pour x ou y raisons, peuvent avoir envie de faire des trucs. À la fois, il y a aussi une banalité de la chirurgie esthétique qui est liée à la pression des réseaux sociaux et tout. Pareil, tu vois, c'est un sujet où je suis mi-chaud, mi-froid, tu sais. Je pense qu'on va voir un bon exemple de dinguerie, là. Au booba, tu sais, genre débile qui hurle avec les loups. Et en même temps, rien dire. C'est un peu féministe, libérale, fastoche. L'influenceuse a passé quoi ? Elle a enchaîné les septicémies, des infections généralisées. C'est le grand joueur ! Ouais, elle est encore en train de devoir fake ça pour les réseaux. Ils font des stories à leur mort. Ah non, mais là, c'est l'enfer, gros. Ouais, mais non, genre. C'est tellement triste, il y a un truc tellement triste. Elle voulait seulement ressembler à la star Kim Kardashian. Puis en fait, voilà, c'est le problème des critères de beauté absolument inatteignables, en fait. Tu vois, c'est que le corps de Kim Kardashian, je crois que c'est impossible naturellement. Non, mais oui, après ça peut... Non, mais peut-être, mais en plus, Kim Kardashian, là, elle est revenue, elle l'a enlevée, elle a enlevé une bonne partie, du coup, ça rechange la mode. T'as des gens qui refont des opérations et tout, genre, c'est un délire. C'est un délire, en fait. C'est un truc de ouf. C'est vraiment, genre, c'est... Waouh, t'es là, c'est trop, quoi. Elle fera une deuxième série d'injections avec le docteur Azoulay. Elle avait un bon cul avant, elle a un cul plus rond après. Il est mieux le cul avant, on sait pas. Le cul avant est plus... En fait, le cul avant, tu sais, tu vois, il y a un peu de gras, tu vois un peu... Voilà, ça sent un cul, quoi. C'est un cul, quoi. Le cul après, c'est un cul lisse. Ouais, c'est ça. Je sais pas, moi, c'est... Après, bon, ça, les couleurs, mais quand même, moi, j'ai... C'est de retour aux Etats-Unis qu'elle débute sa descente. Son cul commence à être gonflé. Et là, ça commence à être gonflé de manière un peu crade et ça commence à faire peur, là. C'est l'audio description. Le cul est gonflé. Là, ça commence à faire peur de ouf, là. Le cul est gonflé, les gens. Le cul devient gonflé, là. Un mois après sa sortie de l'hôpital, Luna se remet sur pied, mais elle n'ose plus se montrer. Intéressant. Ouais, bon, elle a parlé dans le vide, mais bon. Intéressant. Après, les journalistes sont quand même en mode, on va faire nos hélices lucées de Wish, un peu. Ouais, un peu hélices lucées de Wish, ouais. Ouais, le reportage, je le trouve un peu bizarre. Ça va pas si loin que ça. Puis on connaît déjà, quoi. Qu'est-ce qu'on a vraiment appris ? Après, on a vu des trucs intéressants, quoi. Genre des expériences, des trucs, tu vois. Genre la meuf... Un peu décevant. Moi, j'ai bien aimé la daronne qui s'est vénère parce qu'elle a perdu ses cheveux et tout. Ouais, c'est un peu... Ah, c'était pas incroyable, quoi. Ouais, c'est un peu Elise Wichet. Anti-influenceur primaire, mais pas si profond. Ouais, bon. Vas-y. Bah, pas ouf, plus ratio. Mais bon, intéressant quand même. Non, mais oui, écoutez, ça fait quand même plaisir. Bah, ouais. C'est sympa, c'est mon petit moment. C'était quand même un peu intéressant, exactement.